Soyez positif et écoutez la radio positive d'homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio positive d'homme, la radio qui vous réanime. Si Dieu travaille avec la foi, le diable travaille avec le doute. C'est l'arme principale de l'enfer pour affaiblir et déstabiliser les personnes dans le monde entier. Quotidiennement, nous sommes bombardés par des voix qui viennent de tous les côtés. Et la majorité amène de manière subtile le venin du doute. Ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont bu tellement ce contenu offert par le royaume des ténèbres et commencent à avoir un manque de confiance et vivent dans la peur. La voix que nous écoutons va dicter nos attitudes et réactions. Pour cela, nous rencontrons tant de personnes qui sont submergées par la peur et la panique à cause d'une voix qu'ils ont entendue à un moment donné. Est-ce possible qu'une personne vivant dans le doute ait la paix? La seule formule qui est capable de blinder votre foi est de ne pas écouter ce qui peut vous affaiblir et de s'alimenter de la parole qui vient de Dieu, car elle engendre la certitude, la conviction et la force. Et même devant des situations difficiles, vous ne serez pas ébranlés, car elle vous soutiendra dans n'importe quelle situation. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seulement ceux qui marchent avec lui auront la victoire. À partir de maintenant, donnez plus d'attention à la voix de la foi, car tandis que les autres vous rabaissent, elles, elles vous relèvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons regarder un témoignage et nous reviendrons après. Nous voici encore avec un autre témoignage, une autre personne qui va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie à partir du moment qu'elle a fait le vœu de lui être fidèle. Bonjour Madame. Bonjour Pasteur. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Madame Daniel. Madame Daniel, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil ? Ça fait 13 ans. 13 ans que vous êtes au centre d'accueil. Et quelles sont les bénédictions, les conquêtes que Dieu vous a données à partir du moment que vous avez pris la décision de lui être fidèle ? Que vous avez fait un vœu d'être fidèle à Dieu dans votre gym ? À partir du moment où j'ai été libérée, délivrée, j'ai pris la décision d'être fidèle à Dieu et je ne travaillais pas. Et il fallait que je me marie et j'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai pris la décision d'être fidèle. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, on est Dieu, grand Dieu, grand Dieu. Seigneur, je fais ce vœu avec toi. Si tu me fais, je cherche un travail, je vais trouver ce travail pour me marier. Seigneur, je vais aller plus qu'à la fidélité. Je mettrai tout ce que je vais recevoir dans ce travail sous ton hôtel. Et j'ai fait et j'ai agi, ma foi. Et ça n'a pas pris même deux semaines. J'ai trouvé le travail. Je n'avais pas encore la fidélité pour mettre sur l'hôtel. Mais j'ai trouvé le travail. Je suis partie pour passer devant les personnes qui devaient m'embaucher. Et je suis sortie la première. Avec dix personnes, j'étais la première sortie. Je suis partie de la première. Et je me suis souvenue que Dieu disait, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Mais tout au temps que je travaillais, Dieu me disait, me faisait comprendre, n'oublie pas, quand ta richesse là s'accroît, n'oublie pas. C'est comme si il n'oublie pas le vœu que j'ai fait avec lui. Et à partir du moment où je fais ce vœu, j'ai commencé, j'ai été le lundi, le mardi, j'ai commencé à travailler. Et j'ai fait mon mariage en six mois. Je n'ai même pas compris où, à partir du moment où j'ai déposé ce vœu sur l'hôtel. Tout sur l'hôtel. Je ne sais pas où est sorti l'argent, mais je me suis mariée comme une princesse. Alors, deux bénédictions déjà, le travail et le mariage. Alors, vous étiez ensemble avec votre époux, depuis combien de temps ? Ça faisait longtemps qu'on était ensemble, mais on n'était pas mariés. Presque combien de temps ? Presque 20 ans, 20 ans. Mais mon époux n'était pas encore prêt pour se marier. Mais lorsqu'on a connu Dieu, je lui ai parlé et il a pris la décision. Mais il voulait se marier à ce moment-là, mais moi, je n'avais rien pour me préparer, en fait, pour me marier. Et là, j'ai fait ce vœu avec Dieu. Et Dieu vous a honoré. Voilà. Il y en a d'autres bénédictions par rapport à la fidélité, Madame Danielle ? Et après aussi, il y a la fidélité, il y a la dîme, mais il y a aussi l'offrande que je ne savais pas. Vraiment, je donnais l'offrande, mais je donnais pour donner. Et un jour, le pasteur, l'homme de Dieu a parlé. J'ai compris c'est quoi l'offrande et que l'offrande était encore aussi importante. Et là, j'ai commencé à mettre mon offrande comme je devais le faire, sans avoir peur de dire que si j'ai ça, je vais garder ça, je vais garder ça. Si je dois mettre tout, je mets tout. Et Dieu m'a toujours bénie. Je ne suis jamais restée sans rien. Jusqu'à maintenant, je suis bénie, même à travers… Maintenant, je ne travaille plus, je ne travaille pas. Mais Dieu m'a béni, même à travers… Mais vous ne travaillez pas pour l'option, on va dire. Et en ce moment, vous avez d'autres choses à faire. Voilà, j'ai autre chose à faire, je dois créer mon entreprise et Dieu en avance. Je cherche un local. Là, on a le local, on a tout commencé. Et il reste pour qu'on puisse faire la finition et ouvrir notre entreprise. À travers la dîme et l'offrande. Alors, ça, ce sont les bénédictions que Dieu, il vous a données à travers la fidélité. Alors, cher ami, regardez le témoignage de Mme Daniel. Et aussi, à travers votre fidélité, vous serez béni. Nous sommes ici, Devon, l'Otère de l'Anne. Ici, nous allons apporter le nom de toutes les personnes qui sont fidèles à Dieu. Et au moment où nous allons faire ici la prière pour les fidèles, nous allons demander à Dieu la sagesse. Regardez ce qu'est-ce que dit la Béblie. Écoutez bien. C'est exactement ce que nous allons demander à Dieu. Sagesse. Sagesse pour prendre les décisions. Tous les jours, nous prenons des décisions dont nous vies. N'est-ce pas? Tous les jours. Décision moins importante et décision très importante. Décision dans la famille. Décision dans les affaires. Décision si je dois partir ou si je dois rester. Décision si je dois me marier ou pas avec une telle personne. Une décision pour un travail, pour un changement de domicile, de travail. Décision d'une nouvelle vie spirituelle. Enfin, notre vie est remplie de décision depuis le matin jusqu'au soir. Et pour que je puisse prendre les bonnes décisions, je besoin de la sagesse qui vient de l'éternel. C'est pour cela que les non des fidèles seront apportés en si, nous allons faire la prière. Pour que la fumée puisse monter vers Dieu. Et au moment de cette prière, nous allons demander à Dieu la sagesse. Pour tous ceux qui sont fidèles à la dîme. Comme tout être humain, je fais des plans Des projets que je désire réaliser Mais la voix de la conscience me fait comprendre Que cela ne sert à rien si je ne te connais pas Que vaut toute mon existence Si dans mon être je n'ai pas ta présence Que valent tout l'argent et l'or Si mon plus grand désir est de te recevoir Seigneur Jésus Baptise-moi du Saint-Esprit Et fais naître en moi ta nature Pour que je puisse contempler ta grandeur Être tant témoin où j'irai Et porter jusqu'au bout de la terre Ton amour Seigneur Jésus Baptise-moi du Saint-Esprit Et fais naître en moi ta nature Pour que je puisse contempler ta grandeur Être tant témoin où j'irai Et porter jusqu'au bout de la terre Ton amour Que vaut toute mon existence Si dans mon être je n'ai pas ta présence Que valent tout l'argent et l'or Si mon plus grand désir est de te recevoir Seigneur Jésus Baptise-moi du Saint-Esprit Et fais naître en moi ta nature Pour que je puisse contempler ta grandeur Être tant témoin où j'irai Et porter jusqu'au bout de la terre Ton amour Seigneur Jésus Baptise-moi du Saint-Esprit Et fais naître en moi ta nature Pour que je puisse contempler ta grandeur Être tant témoin où j'irai Et porter jusqu'au bout de la terre Ton amour Et porter jusqu'au bout de la terre Ton amour Et voilà, chers amis Aujourd'hui, vous pouvez trouver aussi Ce que vous avez pu voir à travers ce témoignage Vous pouvez aussi avoir une nouvelle vie Parce que Dieu, il ne fait pas les choses à la moitié Quand il vient le pouvoir de Dieu La présence de Dieu dans la vie d'une personne C'est pour transformer sa vie complètement C'est pour lui donner le vrai bonheur La vraie paix La vraie vie A l'exemple du témoignage de ce cas réel Que vous venez de regarder et d'écouter Mais continuez à écrire vos noms, votre commentaire Là, sur les lieux que vous en avez accès Par le Facebook et la chaîne YouTube Et si nous avons parlé déjà d'aujourd'hui, mercredi J'aimerais maintenant parler de ce qu'est le jour du vendredi La délivrance espirituelle Les jours de prière fortes pour défaire toutes les œuvres du mal Oui, pour briser les chaînes de négativité, de jalousie, de sorcellerie, de maraboutage Un jour de prière forte pour déraciner ce qui est peut-être une racine qui a été plantée dans votre vie Et depuis très longtemps, votre vie est une vie complètement basculée par le problème Par les souffrances, par des situations sans explications Que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en train de vivre toutes ces choses Alors, ce vendredi, préparez-vous pour ce jour spécial Que c'est la prière de la délivrance Le combat spirituel contre toutes les ténèbres Dans tout le centre d'accueil universel Vous êtes notre invité à participer Nous continuons ici avec vous sur cette émission Bonjour amis Bonjour à vous que vous participez avec nous Bonjour à votre famille Bonjour à ceux et celles qui peut-être sont autour de vous à cet instant Ou que vous-même, vous êtes en train de lui envoyer un message Lui disant Bonjour à toi, mon époux, mon épouse, mon fils, ma fille, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mon ami Bonjour à vous tous Nous avançons dans cette émission Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne Nervosité Peur permanente Voir des ombres, entendre des voix Évanouissement constant Insomnie Maladie inexpliquée Addiction Dépression Envie de suicide Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes Participez aux réunions de délivrance spirituelle Chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil N'hésitez pas à contacter la mi-24h Disponible 7 jours sur 7 Retrouvez plus d'informations sur notre site www.centredaccueil.fr Sous-titrage MFP. Tu es là Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là Agissant parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu ferais un chemin Au père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Tu es là Tu restes dans les cœurs Tu restes dans les cœurs brisés Je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu es là Transformation de vie Je t'adore 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 C'est ce que tu es C'est ce que tu es C'est ce que tu es Il y a des moments dans la vie Il y a des moments dans la vie Où la seule envie est juste de fermer les yeux Et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes Tout ce qu'il y a autour Les problèmes financiers La souffrance des êtres chers Les difficultés à maintenir le foyer Et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur Il y a des moments ici Où on voit simplement tout en noir Sans solution Sans espoir Mais Au milieu de cette obscurité Il y a toujours une lumière Pour changer Pour enlever l'angoisse Et apporter l'amour L'assurance La force Il y a une lumière Pour rappeler Qu'il y a toujours une solution Et cette lumière C'est Jésus La lumière du monde C'est moi Si quelqu'un me suit Il ne marchera pas dans la nuit Mais il aura la lumière Qui donne la vie Si vous voyez tout en noir Qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous Laissez la lumière de Dieu Éclairer votre vie Et changer votre histoire Venez chercher cette lumière Dans le centre d'accueil d'hommes Le plus proche de chez vous Et participez à des réunions Pour recevoir la bonne direction de Dieu Dans votre vie Pour plus d'informations Contactez-nous par WhatsApp Au 06 90 55 16 70 Ou sur notre ligne Ami 24-Cœur Au 05 90 28 33 83 Certainement Vous voulez que votre famille soit heureuse Elle soit unie Elle puisse vivre en paix et en harmonie N'est-ce pas ? Vous que vous me regardez Au 7 instant Vous voulez avoir Dans votre famille La présence de Dieu Et la bénédiction de l'Éternel C'est pour cela Qu'ici au 7 instant Je vous invite à participer Ce dimanche Le 31 octobre Le 31 octobre Dans la réunion Que nous aurons Dans tout le centre d'accueil Et qu'au moment donné Par l'occasion Toutes les familles Qui seront consacrées Seront bénies Sur l'autel de Dieu Vous pouvez apporter Vous êtes chers Les invités A venir avec vous Vous pouvez lancer L'invitation Et même le défi A ceux qui ne sont jamais venus Au centre d'accueil Vous pouvez Le demander De venir De vous accompagner De participer Ce dimanche Au centre d'accueil Universel C'est le jour De la famille Sur l'autel De Dieu A 7h du matin Et aussi A 9h30 Qu'il soit En Guadeloupe Dans la Martinique Ou dans la Guyane Française Dans la Guadeloupe Plus précisément A Pont-à-Pitre J'y serai avec vous Au 29 Quelle fèvre En face Le parking du port Pour prier En votre faveur Et aussi De votre famille Notre siège Cise Morne Vergan En face De la Brede Vous êtes notre invité Ce dimanche Sera le jour Ma famille Sur l'autel De Dieu Et nous continuons A chercher La direction Pour avoir La sagesse De l'Éternel Dans notre vie Nous allons Continuer dans cette émission Et nous reviendrons Avec la prière L'intercession En votre faveur Malgré tous vos efforts Les problèmes sont entrés Dans votre foyer Ce sont les enfants Qui se rebellent Le mariage Qui est détruit Les disputes Et incompréhension Qui vous divisent Depuis des années Si vous traversez Des situations Semblables Et que votre famille Est à un pas De la destruction totale Réagissez N'acceptez pas De continuer ainsi Si d'un côté Il y a une voix Qui vous dit Qu'il n'y a plus De solution De l'autre Il y a une voix Plus forte Qui dit Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Participez Un propos spécial Pour restaurer Votre famille Ma famille Sur l'autel de Dieu Dimanche 31 octobre A 7h Ou 9h30 Réunissez Les membres De votre famille Pour passer Sur l'autel Et recevoir Ainsi La bénédiction De votre foyer Ma famille Sur l'autel De Dieu Dans tous vos centres d'accueil Universel d'Homme Nous sommes venus ici Pour consacrer Et bénir ce tour Pourquoi ? Parce que David Dans l'épisode 121 Il a dit comme ça Je leve les yeux vers les montagnes D'où me viendra Les secours Vous savez David savait que Sons secours Sons secours Sons nède Venez solemanque De l'Eternel Il y a des personnes Que elle recherche De secours Pour l'union Dans sa famille Pour la restauration Dessa via Dessa santé Les secours Et elle ne trouvait pas Elle a dit Les secours le seul qui est capable de venir à votre secours, le seul capable de changer la situation à laquelle vous vous trouvez, c'est Dieu mon ami. Alors, David, sa germain, il levé les yeux vers la montagne, l'Androit pliou, parce qu'il savait que le seul secours qu'il pouvait espérer, il ne venait pas de l'homme, venait solement de l'Eternel, avez-vous besoin de secours divan, avez-vous besoin que le Seigneur vienne à votre secours, secours vienne à votre vie, votre famille, vienne à votre aide, changer la situation à laquelle vous êtes, peut-être que ça fait un moment que vous ne venait pas de la maison de Dieu, peut-être que ça fait un moment que vous êtes elouiné de la maison de l'Eternel, vous avez frappé à tant de Zandroa, vous avez cherché à tant de portes, et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore de l'Eternel, ce secours divan, jusqu'à présent, vous êtes à la recherche de ce secours, mais c'est de manche 30 ans, qu'elle que soit à votre problème, qu'elle que soit à votre situation, participer au prière que sera réalisé, au centre d'aqué universitaire, plus proche de ce vous, soit à cette terre de Matin, ou à never trant de Matin, et je sais que déjà girard, non vous atreviez, je sais que ne secours divan, il va vous toucher, le même jour, qu'a été avec David, il sera avec vous, sans regarder, le temps que nous avons passé l'ouiné de l'ouïe, sans regarder, non vous éblesse, non vous fout, non vous fait, il viendra, afin de vous guerrir, afin de vous fortifier, afin de vous transformer. Alors, c'est de manche 30 ans, c'est de manche 13 ans, et vous êtes notre invité toute spéciale. Vous êtes. de si de sommer de cette montagne, je consacre je bénis, Senhor, c'est toi. C'est toi qui devienne, Senhor, le secours de Dieu par la foi, parce que le propre, Senhor, Jesus, a dit que le l'eau devia. Et mon, Senhor, c'est le secours que vient de Senhor, Jesus, que va aller à la rencontre de cet homme, cette femme, afin de changer cette situation. Mon, Dieu, de si de sommer de cette montagne, nous bénissons la Guadeloupe, nous bénissons à toutes les familles et nous determinons que le secours de Dieu, le secours de Dieu, arrive dans la vie de cette personne, au nom de père de fils et de sainte-esprit, au nom du Seigneur, Jesus. Amém? Et grâce à Dieu. Graça à Dieu. C'est de manche, trante ans, c'est terre, ou a ne vertant de matant. Vous êtes notre envie de tout especial. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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